Thibault Han, bonjour du club de badminton de Terrasson. Comment ça se passe ? Si on veut jouer au badminton, c'est quel jour ici ? Alors pour jouer au badminton, c'est le mardi et le jeudi à partir de 20h. Le mardi, c'est entraînement adultes et enfants. Moi je m'occupe de la partie enfants, les adultes sont en autonomie et le jeudi, c'est qu'uniquement les adultes, ils sont tous en autonomie. A quel âge on peut venir jouer ? Les enfants, c'est à partir de 8 ans. Parce qu'il y a des questions de préhension de la raquette qui sont à prendre en compte et généralement c'est l'âge à partir duquel l'appréhension arrive en fait. Et pour les adultes, il n'y a pas d'âge ? Pour les adultes, il n'y a pas d'âge. Jusqu'à le plus vieux du club, je crois qu'il a 50 ans passé. J'en ai vu des encore plus vieux me battre en compétition. Donc au contraire, ça entretient. Un seul entraînement par semaine ? Deux du coup, le mardi et le jeudi. Après c'est vraiment à venir quand vous voulez. Ça peut être soit le mardi, soit le jeudi, soit le mardi et le jeudi. Ce n'est pas un problème. Hommes, femmes ? Hommes, femmes, c'est mixte. Et là-dessus, nous on s'entraîne en mixte aussi. Donc aucune discrimination là-dessus. Est-ce qu'il faut venir avec un short ? Après tenue de sport standard, donc short et maillot. Après juste des chaussures non marquantes parce que c'est un sport d'intérieur. Les volants sont fournis par le club. Et après si vous avez une raquette, venez avec votre raquette. D'après si on n'a pas de raquette ? On en a en prêt, on en a quelques-unes s'il y a besoin. On va voir si on peut essayer ce sport, et après s'en acheter une, si on voit qu'on s'accroche. Voilà, tout à fait. De toute façon, vous pouvez venir deux ou trois séances, essayer avant de faire tout le choix, prendre une licence ou pas. Et puis on a une raquette, au début de l'année on peut prêter des raquettes, ce n'est pas un souci. Côté compétition, est-ce que ça se passe bien ? Alors compétition, on avait beaucoup de nouveaux joueurs, donc on en a fait très peu. Là, cette année, on reprend les interclubs, donc ça va être la première année, donc on va voir les résultats que ça donne. Je suis plutôt confiant dessus. Et après, les compétitions individuelles, on va aussi reprendre cette année. Donc là, on va voir en fonction des résultats de chacun. Voilà. Découverte pour beaucoup. Est-ce que le côté, l'année Jeux Olympiques et les bons résultats, enfin il y a eu des bons matchs de badminton, a joué sur le nom de nos discussions ? Alors c'est vrai qu'aux Jeux Olympiques, il y a eu pas mal de résultats, mais plus en Paralympique. Donc c'est vrai qu'au niveau Jeux Olympiques, ça a été un peu, on n'a pas fait du tout des bons résultats. Par contre, en Paralympique, on est revenu avec une médaille d'or. Donc est-ce qu'il y a un effet dessus ? Je ne saurais pas trop le dire, parce que nous, on marche surtout sur le bouche à oreille, donc en fait, c'est plus des connaissances de gens qui sont dans le club qui viennent. Donc là, moi, je ne saurais pas trop le dire. Je pense qu'on verra plus l'effet l'année prochaine en fonction des gens, s'ils restent ou pas, ou si on a un nouveau. Par contre, beaucoup de demandes d'enfants cette année. Contrairement aux autres années, les autres années, je tournais entre 4 et 8 enfants. Là, j'en ai 10 et j'en ai refusé quasiment autant. Donc au niveau des enfants, il y a peut-être eu un effet, en effet. Est-ce que le sport a repris ses lettres de noblesse, on peut dire, après les Jeux ? J'espère. Après, je sais que la fédération de badminton, l'année dernière, ils ont fait leur record de licenciés depuis qu'elle existe. Je sais qu'il y a d'autres sports qui en ont bénéficié, comme le ping-pong, par exemple, avec les Frères Lebrun, qui a beaucoup marché. En badminton, on a juste envie d'avoir une star comme ça pour que ça vienne rayonner dessus. Merci à vous et puis bonne continuation pour le club de terrassons. Donc ne pas hésiter à franchir la porte ou à vous contacter pour pratiquer le badminton, ce joli sport. Merci, bonne continuation à vous aussi.